Le retour au Bénin des 26 trésors royaux aura été l'aboutissement d'un long processus marqué par plusieurs dates fortes. Retour ici sur ces séquences majeures entre le Bénin et la France. Plusieurs dates fortes auront marqué le retour au Bénin des 26 trésors royaux. Le processus n'aura pas été un long fleuve tranquille jusqu'au bout. La partie béninoise présidée par le chef de l'état Patrice Talon aura fait montre d'abnégation, de courage et aussi de persévérance. Il y a eu d'abord la lettre du ministre des affaires étrangères qui date du mois d'août 2016 et rejetée par le président français d'alors François Hollande et ce au nom du principe d'inaliénabilité des collections publiques. Le Bénin a d'abord essuyé un refus, une fin de non recevoir et à la faveur de l'arrivée du président Macron au pouvoir, cette demande a été renouvelée et aujourd'hui nous en sommes là et nous vivons ce que beaucoup d'Africains, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de spécialistes du patrimoine en Afrique ne pensaient pas vivre. En 2017, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron va changer la donne. En novembre de la même année, à Ouagadougou, il va s'engager à rendre possible la restitution temporaire ou définitive d'oeuvre du patrimoine africain. J'avais en effet évoqué à Ouagadougou mon souhait de voir le patrimoine culturel de plusieurs pays africains exposé et parfois conservé en Afrique. Et je me suis engagé afin que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soient possibles. Mars 2018, le président Patrice Talon, en visite officielle en France, est revenu sur le sujet. Dans le domaine du tourisme, qui est pour nous un secteur de développement certain à cause de la panoplie de patrimoine que nous avons, je voudrais vous dire que nous comptons beaucoup sur la France pour nous accompagner dans la coopération muséale. En sa présence, Emmanuel Macron va mandater Bénédicte Savoie et Eiffel Winsar pour retracer le cadre intellectuel d'une doctrine en matière de restitution, suivie de la remise de leur rapport le 23 novembre 2018. J'ai décidé de demander à deux personnalités incontestables, et que je sais intellectuellement engagés sur ces questions, de mener un travail de réflexion et de consultation afin de faire des propositions concrètes d'ici novembre prochain. Il s'agit de Mme Bénédicte Savoie et de M. Eiffel Winsar, que je remercie tous deux chaleureusement d'avoir accepté de mener ce travail important qui me tient tout particulièrement à cœur. 24 décembre 2020, l'adoption à l'unanimité des parlementaires français de la loi promulguée autour de la restitution aura été un autre tournant majeur. J'ai l'immense honneur de me trouver ici à cette tribune, d'où je vous dis, dans la langue de Vinci, je vous restitue mes coups de vous, soit en français, je vous salue. 27 octobre 2021, ouverture de la semaine culturelle d'exposition des trésors royaux avec un colloque scientifique sur l'historique de la déportation de ces biens culturels vers l'Europe. C'est à la faveur d'une exposition enrichie avec la prestation d'artistes béninois à l'occasion. Ce 9 novembre 2021 marque le tournant décisif par rapport à la restitution effective des trésors royaux par la France en direction du Bénin. A ce jour, et selon les statistiques, plus de 90% du patrimoine africain séjournent encore dans les collections publiques françaises.